Petit café les amis, retrouvez mon guide complet d'Ogwarts Legacy, le lien est dans la description avec toutes les astuces pour vous aider à tout débloquer. Pensez bien également à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche. Et allez c'est parti, on y va ! Merci énormément aux personnes qui soutiennent la chaîne en offrant un petit café ou en rejoignant la chaîne sur Youtube. Merci pour votre soutien ! Vous pouvez passer ! Et donc c'est parti, on y va pour une vidéo soluce sur Hogwarts Legacy. On va voir la solution complète de l'une des quêtes principales du jeu, il s'agit du home Durkot, qui est une quête qui vous demande de descendre dans une grotte pour aller chercher un home. C'est une quête que vous pourrez débloquer quand vous serez niveau 12 et il faudra également le sort Repulso, ça fait partie des conditions, avant d'aller chercher tout ça. Et comme toujours on va voir le cheminement complet, c'est une quête avec un peu d'énigmes, c'est pour ça qu'on fait une vidéo astuce. On va voir toutes les quêtes principales qui posent un petit peu problème avec quelques énigmes et justement on va pouvoir y aller. Donc comme toujours on va voir le cheminement complet ensemble, n'hésitez pas vous à fouiller un petit peu plus, des fois il y a des coffres secondaires que je ne prends pas pour gagner un petit peu de temps. Et vous pourrez récupérer pas mal de pièces d'or etc. si vous fouillez un petit peu plus que moi. C'est une énigme principalement à base de papillons, il faudra également le sort Lumos, mais ça c'est pas un souci parce que c'est débloqué dès le début. Justement c'est le petit tutoriel, dès qu'on arrive dans la caverne, il suffit d'aller sur la gauche pour trouver le papillon qui est ici sur une petite stèle. Et tout simplement il vous suffit d'utiliser le sort Lumos, donc mettez-le dans votre roue des armes, du moins des sorts si ce n'est pas déjà fait. Vous appuyez sur Lumos et dès que vous êtes sur Lumos, le papillon s'accroche automatiquement à vous. Il vous faudra ensuite trouver un endroit pour le poser, c'est généralement des portes qui sont comme ça. Il vous suffit d'éteindre votre sort Lumos. Au début moi j'utilisais forcément un sort un peu violent pour essayer de le plaquer contre, ça n'a aucune utilité. Il suffit juste d'éteindre Lumos et il s'accroche automatiquement. Ça va être comme ça tout au long, donc on va pouvoir commencer. Donc on va pouvoir déjà avancer dans cette nouvelle salle, on a quelques petits coffres à gauche et à droite. Des fois j'en prendrai quelques-uns, mais encore une fois je vous rappelle, il y en a beaucoup d'autres. Si vous regardez sur la mini-carte, on voit des zones des fois qui ne sont pas explorées et vous pourrez vous y rendre. Nous on va continuer un petit peu plus bas dans une nouvelle salle. Et justement, nouvelle énigme avec de nouveau des papillons. On peut en voir un sur la droite ici qui s'est directement accroché, mais qui du coup est reparti. Il y a une porte à ouvrir avec Repulso, juste ici, pour récupérer justement un autre papillon que l'on va amener avec Lumos. Et directement on va se diriger vers la porte que l'on doit ouvrir. Trois papillons à trouver, le premier s'est fait, le deuxième est dans la pièce. Là j'avais re-récupéré effectivement le papillon sur la porte, donc faites attention de ne pas allumer Lumos trop tôt. Sous peine de ne pas pouvoir directement continuer. Donc le deuxième papillon est juste à côté, on peut le replacer, c'est pas un souci. Voilà qui est fait, et le troisième de l'autre côté. Et donc, petite énigme très simple pour commencer, c'est juste après que ça vient un petit peu plus compliqué. Voilà qui est fait, on va donc pouvoir rapidement faire le tour de la pièce pour récupérer les quelques petits trésors et choses à récupérer. En attendant que la porte s'ouvre pour pouvoir continuer sur la suite. On va avancer dans les différents couloirs, on va arriver ici face à une petite zone d'affrontement avec quelques squelettes. Comme toujours les zones d'affrontement, je vous les passe pour gagner un petit peu de temps. Ce qui nous intéresse c'est surtout bien entendu la solution des énigmes. Voilà qui est fait, une fois qu'on est là, on peut directement continuer à travers le couloir suivant pour aller en direction de l'énigme qui nous intéresse ici. Dès qu'on arrive, il y a un mécanisme qu'il faudra activer. On va déjà commencer par récupérer le premier papillon ici sur la gauche que l'on va directement placer sur la porte que l'on doit ouvrir encore une fois avec trois papillons. Donc on va devoir activer le mécanisme central. Il faut placer un papillon sur le mécanisme central, ce qui permet ensuite de l'activer pour faire bouger des choses, monter des ascenseurs. Donc directement, on va placer le papillon au centre et pas sur la porte. Donc pareil, même chose, il suffit de relâcher l'humos, il s'ouvre et vous pouvez le faire tourner avec répulso tout simplement. Et donc là, il faudra le faire tourner suffisamment pour faire monter le petit ascenseur qui est juste devant. Alors vous pouvez vous placer dessus avant, si vous êtes assez rapide, vous pouvez grimper, ça fonctionne également. Puisque au-dessus, on a donc une petite zone avec le troisième papillon que l'on va pouvoir lui directement placer sur la porte. Voilà, et donc on va récupérer ensuite le papillon du mécanisme central pour passer donc à la zone suivante. Donc il y aura exactement la même chose à faire dans la salle, du moins dans l'énigme suivante. Mais ce coup-là, ce sera un petit peu plus complexe avec un peu plus d'étapes. On va voir ça ensemble. Donc on va pouvoir avancer, nouveau couloir, nouvelle petite chose à récupérer également comme toujours. Et on continue en direction du marqueur de quête. Là, il y a pas mal de petits endroits un peu secondaires sur la gauche, etc. Vous pouvez aller chercher, on va y aller d'ailleurs. Mais ici, il faudra donc libérer déjà le passage au sol en laissant tomber la grosse chose que l'on a à tout simplement décrocher en tirant dedans avec un sort normal. On va pouvoir fouiller un petit peu la zone. Ici, donc il y a une porte secondaire. On va juste la voir ensemble rapidement parce que je vais la récupérer. Ici, vous avez tout simplement des coffres de collection à récupérer. Les collections qui sont à compléter à 100%. On verra des vidéos 100% pour chaque collection pour que vous puissiez débloquer tous les trophées. Tout simplement, ce sera au programme un petit peu plus tard. Et ici, donc la solution, c'est tout simplement, bien entendu, de pousser la caisse avec répulsant encore une fois. Plusieurs fois jusqu'à pouvoir, eh bien, monter au-dessus. Et c'est là que se trouvera donc le coffre de collection. Les coffres qui sont affichés sur la carte ont toujours des choses importantes. Et ici, c'est un des arbres que vous pouvez après utiliser dans votre salle sur demande. Voilà qui est fait pour ces petites zones secondaires. On va pouvoir donc passer directement dans le sol en se laissant tomber. Une fois qu'on est sûr d'avoir tout récupéré. Parce qu'il est impossible de remonter, si ce n'est bien sûr de tout refaire le tour. Et de redescendre, puisque les cavernes sont bien sûr, après, exploitables et de nouveau explorables. Bien entendu. Une fois qu'on arrive ici, nouvelle petite zone d'affrontement. Je vous laisserai faire, bien sûr, les combats. Et après, donc, c'est là que se trouve la dernière petite énigme avec les papillons. Donc, encore une fois, on va pouvoir récupérer le premier papillon qui est au niveau du sol, ici, directement, dans un petit creux. Et c'est encore une fois un mécanisme central qu'il faudra activer pour un ascenseur. On va donc placer directement ce premier papillon, juste ici. Ensuite, on va pouvoir, eh bien, aller récupérer, tout simplement, un deuxième papillon qui se trouve à l'autre côté de la pièce. Toujours au même niveau, au niveau du sol. Lui, on va le placer sur, eh bien, une autre petite stèle qui se trouve juste à côté du mécanisme central. Parce que celle-ci, elle monte, en fait. Elle monte au niveau de la porte, justement, qui nous intéresse. Donc, il faut placer un papillon, ici. Ensuite, se diriger en direction de l'ascenseur que l'on peut activer, donc, grâce à Repulso. En tapant plusieurs fois, n'hésitez pas à spammer un petit peu. Sur la gauche, si vous êtes orienté comme moi, il y a un autre papillon, également, que vous pouvez récupérer avec Lumos, qui est juste ici. Et de l'autre côté, eh bien, c'est la porte principale. Donc, vous récupérez rapidement le papillon, vous traversez rapidement, également, parce que, sinon, l'ascenseur redescend. Et vous pouvez placer le papillon. Du coup, une fois qu'on est ici, justement, on va pouvoir faire monter la petite stèle. On avait placé le deuxième papillon, donc, en tapant plusieurs fois, également, est suffisamment pour avoir Lumos, après, pour décrocher le deuxième papillon, qui est ici. Que l'on va pouvoir replacer. On n'a pas besoin d'aller chercher celui qui est sur le mécanisme central, puisqu'il y a un quatrième papillon, qui est juste à droite de la porte, ici, qui était bien caché, mais facile à récupérer. Et que l'on peut, maintenant, eh bien, placer, justement, pour en finir avec, eh bien, le home. À partir de là, on va pouvoir ouvrir, eh bien, les dernières parties de cette quête secondaire. On va quand même aller jusqu'au bout, bien entendu. Mais, vous pouvez le voir, le marqueur de quête est juste ici. Et la sortie de la mine se fera juste derrière, en interagissant, encore une fois, avec le mur et le marqueur de quête, qui nous indique tout ça. Voilà qui est fait pour, eh bien, cette quête principale. On verra, bien entendu, les prochaines dans d'autres vidéos solutions, également. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, de mettre un gros pouce bleu. Et surtout, de vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos astuces sur Hogwarts Legacy. On rappelle également que le guide complet est disponible. Le lien est juste au-dessus de la description. Allez voir ça si vous voulez, eh bien, savoir comment tout débloquer sur le jeu. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas, les petits cafés ! Sous-titrage ST' 501